La Fondation pour l'Innovation Politique La Fondation pour l'Innovation Politique Le livre que vous venez de publier, je l'ai dit, Le Crépuscule fossile, est un livre que je trouve essentiel aujourd'hui. Dans le temps présent, il accompagne une espèce de crise majeure que l'on pressent, que l'on ressent. Je voudrais d'abord vous demander, on va essayer de discuter en trois temps, comme je vous l'avais dit, je voudrais essayer d'abord de vous demander de bien vouloir préciser des points clés qui construisent votre livre, votre vision de la question énergétique. Et d'abord, cette analyse que vous faites sur, au fond, toute une civilisation, la nôtre, celle d'aujourd'hui, qui est, en tant qu'elle repose entièrement dans une dépendance extrême à l'égard des énergies fossiles, est très récente, en fait, un siècle seulement, à peu près. Comment vous définissez ces énergies fossiles ? Ça vous a dit quoi quand on n'est pas très compétent sur le sujet ? Alors c'est vrai que c'est important de planter le décor. Les énergies fossiles, c'est principalement trois sources d'énergie, le charbon, le pétrole et le gaz. Alors c'est vrai que le livre se focalise davantage sur le pétrole, pour une raison simple, c'est que le pétrole, c'est la matrice du monde matériel. C'est la glaise avec laquelle on crée absolument tous les objets. On se chauffe, on se déplace, on produit des objets avec la pétrochimie, des médicaments, des encrées. Donc je me suis vraiment focalisée sur le pétrole. Les énergies fossiles, c'est le charbon. Vous connaissez tous le charbon, le pétrole et le gaz. Et ces trois sources d'énergie ont la particularité d'être, bien entendu, extraites, c'est-à-dire dans une logique minière, une logique d'extraction. Elles ne sont pas équitablement répandues sur Terre. Alors le charbon, c'est à peu près une énergie qu'on trouve sur tous les continents, mais le pétrole, certainement pas. Et c'est un sujet central, on y viendra. Le gaz également. Ce sont donc des sources d'énergie qui ont réellement façonné notre civilisation depuis 100 ans, un peu plus de 100 ans. C'est-à-dire que quand John Rockefeller trouve du pétrole en Pelsivanie, au tournant d'ailleurs du 19e siècle, et bien à partir de là, on est tous embarqués, on va surfer sur une vague. C'est-à-dire que notre civilisation va fondamentalement changer. Et on va passer par des phases de production qui vont être accélérées, parce que ça fournit une énergie qui va être décuplée, qui va permettre aux usines de produire en masse, la société de consommation d'arrivée, la société de consommation dans ce qu'elle a d'ailleurs de meilleur et de pire, parce qu'encore une fois, moi je ne fais pas le procès du pétrole, c'est ni bien ni mal, c'est simplement la matrice de notre monde actuel, la matrice de notre civilisation. Mais ce qu'il faut comprendre aussi dans cette logique, c'est que ces énergies fossiles qui ont été massivement exploitées aux États-Unis, au Moyen-Orient, pour faire court dans certaines régions d'Afrique et d'Amérique latine, et bien ces énergies fossiles, elles ont permis l'avènement de ce que j'appelle une aristocratie fossile. Voilà, c'est quoi ça ? Quand on lit aristocratie fossile, on devine un peu, mais ça se définit comment et vous le circonscrivez comment ? Alors, l'aristocratie fossile, à tout seigneur, tout honneur, c'est d'abord, bien sûr, ceux qui vont tenir la rampe pétrolière, c'est-à-dire les plus grandes compagnies pétrolières et, encore une fois, à tout seigneur, tout honneur, américaines. C'est vraiment les Américains, avec les Européens, mais vraiment Américains et Européens, qui ont créé ce qu'on appelle un cartel, c'est-à-dire le cartel des sept sœurs, c'est les sept compagnies pétrolières les plus puissantes, juste après la Seconde Guerre mondiale. Et là, on va bâtir une aristocratie fossile, mais c'est simplement qu'au-delà de l'outil de production pétrolier, eh bien, on va posséder des banques, on va posséder, bien sûr, des sociétés d'armement, on va mettre la main sur tout un cartel automobile, équipement routier, tout ce qui va relever des engrais chimiques, de la pétrochimie. Et on voit bien, donc, une sorte d'écosystème qui va se créer autour de la puissance pétrolière, alimentée par la puissance pétrolière, et bien sûr, avec le complexe militaro-industriel et financier, qui joue un rôle absolument majeur dans tous les échanges, on va dire, commerciaux, diplomatiques, politiques, et qui vont donner naissance à, finalement, cet ordre industriel, politique, qui est dans lequel on se trouve, c'est-à-dire des frontières qui sont ce qu'elles sont, parce qu'il y a eu des accords qui ont été passés entre des grands pays et des producteurs de pétrole. Nous avons le Moyen-Orient, notamment l'Iran, l'Irak, la Syrie, l'Arabie Saoudite, ce sont de toutes les façons au cœur d'un ballet diplomatique et industriel et politique intense. D'ailleurs, entre parenthèses, je termine par là, on est le 17 mai 2016, il y a exactement 100 ans, le 16 mai 1916, c'est la signature des accords secrets Saïs-Picot, qui ont été des accords passés entre les Anglais et les Français, qui ont conduit au découpage du Moyen-Orient, permettant d'ailleurs de créer de toutes pièces un pays qui s'appelle l'Irak. Donc vous voyez à quel point on est encore enfermé dans cette représentation du monde qui est héritée de cette exploitation des ressources, et surtout les guerres qui ont eu lieu pour avoir accès à ces ressources. Dans votre livre, il y a des réflexions et des observations, des informations passionnantes sur la question de la pénurie ou du trop-plein. En fait, vous nous dites, vous, que ce n'est pas du tout un problème de pénurie, c'est plutôt qu'il y en a assez pour faire une grande catastrophe. En fait, on a toujours confondu deux sujets. On a confondu le sujet de ce qu'on appelle la fin du pétrole conventionnel. Alors le pétrole conventionnel, c'est vrai qu'on est passé par un pic de production, on est sur un plateau, tout dépendra de notre appétit pour siphonner les dernières réserves. Mais il y a du pétrole non conventionnel. Le pétrole non conventionnel, c'est celui qu'on va trouver offshore, beaucoup plus profondément. Et ce pétrole-là, on en a encore largement sous le pied. Donc on voit bien qu'on n'est pas guetté par une pénurie à court terme. En plus, le charbon, on en a encore beaucoup. Et le gaz également. Donc si je reboucle sur toutes les énergies fossiles, on voit bien que ce qui nous guide, ce n'est absolument pas une pénurie. Ce qui nous guette, pardon, c'est vraiment un trop-plein. C'est-à-dire que si on se décide à consommer l'intégralité des ressources fossiles qu'on a sous le pied, on fait exploser le climat. Parce que ce qu'il faut garder en tête, c'est que ces énergies fossiles qui ont été consommées à outrance, elles ont produit, parce qu'elles sont très émettrices de gaz à effet de serre, elles ont conduit, elles ont amplifié un changement climatique. Et donc par conséquent, si on veut maintenir le réchauffement climatique sous les deux degrés, il est évident qu'il faut quasiment qu'on accepte de laisser sous terre plus de la moitié des énergies fossiles, toutes énergies fossiles confondues, c'est-à-dire le charbon, le gaz et le pétrole. Donc il faut bien se rendre compte de la logique qui est celle-ci. Ce n'est pas la pénurie qui nous guette, c'est le trop-plein. Et donc la question fondamentale, c'est celle de la responsabilité. Les énergies fossiles nous ont donné de grands pouvoirs. Normalement, c'est une question philosophique. Des grands pouvoirs doivent être assortis de grandes responsabilités, nous dit Voltaire, entre autres. Et bien là, on a vu qu'il y avait des grands pouvoirs qui ont mis à l'œuvre une machine de prédation avec un appétit féroce qui a complètement forgé notre civilisation en 100 ans. Mais on voit que ces grands pouvoirs n'ont pas été assortis de grandes responsabilités puisque nous avons engendré un changement climatique que nous sommes incapables de freiner. Et si nous ne nous disciplinons pas, et tout l'enjeu de l'accord de Paris et des accords qui vont suivre est là, si on ne se discipline pas pour dire très clairement, trouvons un modèle économique qui permet de garder sous terre ces ressources fossiles et de nous développer avec un nouveau paradigme énergétique, et bien nous allons exploser le réchauffement à plus de 2 degrés. Donc on voit bien que la question de la responsabilité dans un monde qui est lui-même en grande fragilité et en fragmentation est une question cruciale. En une minute, pour passer la deuxième partie, parce qu'on va essayer de le faire comme ça, on nous a pendant très très longtemps parlé de pénurie quand même. On a été travaillé par ça. Et en fait, c'est pas ça le sujet. Et en fait, la question de la pénurie, moi je voudrais aussi l'aborder sur la question de qui est en pénurie et qui ne l'est pas. C'est-à-dire que par exemple les Américains, qui ont été un des plus grands pays pétroliers jusque dans les années 70, ont absolument siphonné toute leur poche de pétrole conventionnel. Et après d'ailleurs, on voit bien qu'ils ont rebondi avec le gaz de schiste. Mais il y a des pays, par exemple, qui ont encore des réserves de pétrole conventionnel, notamment l'Iran. Si je peux me permettre, l'Iran et l'Irak sont des pays où les dernières réserves de pétrole conventionnel vont être siphonnées. D'où d'ailleurs ce qui est en train de se passer dans ces pays-là. Et enfin, il y a des pays comme par exemple le Venezuela, où ils disposent des plus grandes réserves de pétrole non conventionnelles. Donc le mot pénurie, on nous l'a fait entendre probablement parce qu'on l'a associé à ces réserves de pétrole conventionnelles. Mais il faut comprendre aussi une chose, ça va vous paraître complètement flou. Mais quand on parle d'énergie et du pétrole, qui est l'énergie qui structure notre civilisation, nos échanges, notre monde matériel, eh bien vous pourriez, Dominique, penser qu'il y a quelque part un organisme indépendant qui est capable de vous donner et de mettre à jour les cartes des réserves de dire voilà les réserves possibles, probables, certaines, incertaines. Et que comme le pétrole sur lequel reposent nos civilisations est un bien commun, soyons fous pour être considérés que c'est un bien commun, il pourrait être associé à une gouvernance transparente. Rien n'est plus éloigné de ce que je viens de dire. En fait, c'est le règne de l'opacité le plus total. On est incapable de savoir exactement quelles sont les réserves, par exemple en pétrole conventionnel de l'Arabie Saoudite ou de l'Algérie. On n'en sait rien. Enfin, la seule chose qu'on peut connaître, ce sont les réserves qui sont déclarées par les entreprises pétrolières cotées en bourse parce qu'elles sont soumises à des règles de transparence. Donc on voit bien qu'on est dans un poker menteur généralisé. Et bien sûr, quand on regarde ce qui se passe au Moyen-Orient en ce moment, on voit bien que les rivalités sont exacerbées pour l'accès aux dernières ressources. Donc pénurie, non. En tous les cas, pas à l'échelle du siècle. Et certainement pas, si on pouvait espérer qu'il y ait une pénurie pour nous forcer à être sages et sobres, non, il va falloir au contraire qu'on se contraigne. On ne peut pas compter sur une pénurie providentielle pour en quelque sorte se discipliner et passer à une autre civilisation. Merci.